Au programme du Daily de ce vendredi 14 juin, on parle du chat Discord qui arrive sur PS5. On enchaîne avec le grand gagnant du Summer Game Fest et on terminera sur le retour de la série The Boys. Le Daily, c'est parti ! Cet officiel Sony offre la possibilité pour tous les joueurs de PS5 de rejoindre le chat vocal Discord directement depuis leur console. Ça va clairement vous changer la vie puisque tous les joueurs n'auront plus besoin d'utiliser les apps Discord pour PC ou pour mobile pour établir la connexion avec leurs amis. Maintenant, il faudra juste sélectionner l'onglet Discord dans la base de jeu du centre de contrôle de la console et choisir le serveur ou le groupe qu'ils souhaitent rejoindre. D'ailleurs, bonne nouvelle, la dernière mise à jour du système PS5 est déjà disponible. Elle propose ces nouvelles fonctionnalités Discord mais aussi quelques updates pour le compte enfant. Ils peuvent maintenant associer et ajouter des services et des applis, un processus qui peut être géré à l'aide de nouveaux contrôles parentaux. Les accessoires audio Pulse et l'adaptateur USB PlayStation Link ont aussi été mis à jour pour améliorer la stabilité de la connexion. Pour plus de facilité, les joueurs recevront une notif de la PS5 lorsqu'un autre utilisateur Discord les appellera, donc ils pourront les rejoindre immédiatement. Ça va juste mettre un peu de temps à bien s'installer partout, Sony précise que cette fonctionnalité sera progressivement déployée au cours des prochaines semaines, en commençant par les joueurs du Japon et de l'Asie, puis de l'Europe, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, du Moyen-Orient et enfin des Amériques. Autre nouveauté à savoir, à partir de la semaine prochaine, les joueurs pourront aussi partager leur profil PlayStation Network sur n'importe quelle application de messagerie ou sociale. En gros, les joueurs pourront générer un lien partageable ou un QR code à partir de la PS5 ou de l'appli PlayStation, et une fois le lien ouvert, les destinateurs pourront ajouter l'expéditeur à leurs amis lors de leur prochaine connexion. Et puis c'est tout pour les nouveautés, on rappelle que depuis le 18 mai, les abonnés au PS Plus Extra et Premium peuvent jouer à Monster Hunter Rise, Football Manager 2024, Crusader Kings 3 et After Us. Quant aux ajouts de juin pour ce qui est du catalogue des classiques, on a accueilli Lego Star Wars 2, The Original Trilogy, Ghost Hunter et Daxter. Les jeux PS Plus essentiels de ce mois-ci sont Bob l'Éponge, The Cosmic Shake, AEW Fight Forever et Street of Rage 4. Et vous avez encore jusqu'au 17 juin pour récupérer EA Sports FC24. Avant de passer à la suite, on a la première bande-annonce du film d'animation Watchmen de la franchise DC. Ça sortira en deux parties, la seconde étant prévue pour 2025. La date de sortie de la première partie est fixée au 13 août 2024. Et fort probable que le film sera diffusé en streaming sur Max. Watchmen, on le rappelle, c'est une série limitée de bande dessinée qui se déroule dans une autre époque où les super-héros ont changé l'histoire, les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam et le scandale du Watergate n'a jamais été révélé en tant que tel. Zack Snyder a déjà réalisé une adaptation de la BD en 2009 qui n'a pas rencontré le succès escompté au box-office, mais qui a suscité un véritable engouement. On sent que les fans seront au rendez-vous pour ce premier film, et on passe à la suite. Le Summer Game Fest et les confs d'été, c'est fini, c'est maintenant l'heure de faire le bilan. La semaine a été riche en événements pour l'industrie du jeu avec une belle flopée de shows et d'événements en direct la semaine dernière. Mais les deux événements les plus importants ont sans doute été le Summer Game Fest de Geoff Kelly, diffusé vendredi, et le Xbox Game Showcase, diffusé dimanche. Le premier n'a pas tellement rencontré les faveurs du public. Le host a d'ailleurs plutôt bien fait de prévenir que cette année se concentrerait surtout sur les titres déjà annoncés. Sur son propre sondage, plus de 40% des 250 000 joueurs lui ont attribué la note D à la soirée et moins de 10% la note A. Quelques jours plus tard, c'était autour d'Xbox de relever le niveau avec de superbes annonces qui ont pu séduire tous les profils de joueurs. 65% des personnes lui ont attribué la note A. Ce qu'on veut savoir maintenant, c'est quels jeux ont eu le plus de succès sur Internet après les shows, et pour ça, Games Industries s'est penché sur une étude de l'entreprise d'analyse Fancensus, qui prend en compte pas mal de paramètres comme la portée de quelques 3000 sites web, la répartition entre les articles de tête et les articles de fond pour faire le classement des jeux les plus discutés dans la presse. Les jeux obtiennent un flair score, une mesure utilisée pour évaluer leurs performances médiatiques. Résultat, si on examine les 24 heures qui ont suivi chacune des conférences, c'est clairement le show Xbox qui a eu l'impact le plus important. Les 5 titres qui ont obtenu le meilleur score ont tous été présentés lors de cet événement, et 3 autres ont figuré parmi les 10 premiers. C'est Call of Duty Black Ops 6 qui a connu le plus grand succès avec une marge énorme. Probablement aussi parce qu'il a eu sa propre vitrine après le showcase Xbox, il obtient un score de 96. Games Industries tire 2 constats. D'abord, le Summer Game Fest a été un salon plus faible en termes de titres phares et de nouvelles révélations, alors qu'Xbox peut profiter de la véritable force de sa gamme de studio achetée. Activision Blizzard, Machine Games, Software, Compulsion Games, Playground Games, tous avaient quelque chose à montrer. Deuxième constat, 17 des 20 premiers titres présentés sont issus de franchises existantes. Derrière Black Ops 6, on retrouve Doom The Dark Ages avec un score de 60, puis il y a Gears of War ID suivi de OVOD et Dragon Age à la 5e place. Avant de passer au dernier sujet, hier, on a eu droit à 18 minutes de gameplay de Life is Strange Double Exposure, le dernier volet de la saga Dontnod qui nous ramène l'héroïne préférée de la saga Max Cofield. La jeune femme est partie d'Arcadia B pour devenir prof de photo dans une fac. Elle va se faire de nouveau meilleurs amis, problème, l'un d'entre eux va mourir. Max va devoir mener l'enquête en utilisant une nouvelle version de son pouvoir, qui lui permet d'ouvrir le portail d'une réalité parallèle où sa copine est toujours en vie mais le tueur toujours en fuite. L'héroïne aura plusieurs gadgets à sa disposition, son téléphone avec une sorte d'appli qui ressemble à Instagram et son appareil photo. Elle pourra aussi switcher entre les réalités et on aura toujours une tonne de choix moraux à faire. Et bonne nouvelle, les devs de Deck Nine ont confirmé que tous les choix de la fin de l'épisode 1 de Life is Strange sont pris en compte dans ce jeu, on se demande comment ça va être mis en oeuvre mais on a très hâte et on passe au temps les sujets. La série à succès The Boys sur Amazon Prime Vidéo touche à sa fin. Le showrunner a révélé sur les réseaux sociaux que la cinquième saison serait la dernière. Cette annonce est intervenue à la veille de la sortie de la quatrième saison, prévue pour le 13 juin. L'homme a tweeté « La première semaine de la saison 4 est un bon moment pour l'annoncer, la saison 5 sera la dernière. » Il a aussi partagé une image de la dernière page du script de la saison 4. The Boys s'était lancé en 2019 et ça s'est rapidement imposé comme l'une des séries phares de Prime Vidéo. La série est adaptée des comics de Garcenis et d'Aric Robertson. Elle a pu se distinguer par son approche unique et sa représentation très sombre des super-héros. Le public a complètement adhéré à ce ton subversif et la saga a eu droit à une fanbase très engagée. Ce succès a permis à The Boys de créer un spin-off, de quoi renforcer encore plus son univers. Malgré l'annonce de sa fin prochaine, les fans peuvent se réjouir de pouvoir encore suivre les aventures de leur perso préféré pendant deux saisons supplémentaires. Cette conclusion programmée permettra de clore les arcs narratifs de manière satisfaisante. Dès le 13 juin, les fans ont pu profiter des trois premiers épisodes de la saison 4. La suite sera diffusée au rythme d'un épisode par semaine avec un final programmé pour le 18 juillet 2024. La décision de mettre fin à The Boys après cinq saisons reflète surtout la vision initiale d'Eric Kripke. Dès le début, l'histoire a en fait été conçue pour se dérouler de cette manière, permet une narration cohérente et bien structurée et ça nous évite aussi des saisons à rallonge. Cette planification anticipée, c'est quand même une rareté dans le paysage audiovisuel actuel. Pas mal de séries sont souvent annulées sans préavis quand d'autres sont rallongées pour des raisons commerciales et perdent complètement leur identité. Après peu probable qu'Amazon Prime Video abandonne cet univers si riche, le succès de The Boys pourrait bien engendrer de nouvelles histoires et prolonger l'engouement des fans à travers d'autres projets et spin-off comme le tout récent Gen V. Cette série présente la première génération de super-héros et elle a été très bien accueillie par la critique avec une note de 97 sur 100 sur Rotten Tomatoes. Le daily c'est fini, maintenant place au sondage. Hier on vous demandait si une carte plus petite pour Assassin's Creed Shadow vous hyperez par rapport à celle de Valhalla et Odyssey. 54% disent oui, celle de Valhalla et Odyssey c'était trop, 19% ne jouent pas Assassin's Creed, 14% préfèrent les grandes cartes et 14% n'ont aucun avis sur la question. Nouveau jour, nouvelle question, regardez-vous encore la série The Boys ? Comme d'hab, retrouvez notre sondage dans l'onglet commu de la chaîne et on se dit à lundi pour un prochain daily. Ciao ! 5 ans, 5 ans aussi, je vous le dis. 6 ans, 5 ans, 7 ans ! 7 ans, 8 ans, 20 ans, 4 ans.